Après des études d'ingénieur en mécanique à l'INSA de Rouen, j'ai rejoint l'école des mines de Saint-Etienne pour une thèse de doctorat en sciences des matériaux, suivi d'un postdoctorat à Cornell aux Etats-Unis puis d'un second au CEA à Grenoble. J'ai travaillé principalement sur la mécanique des matériaux métalliques à l'échelle microscopique, l'échelle des microstructures. Le mieux c'est que je vous montre. Les recherches que je mène avec mes collègues visent à améliorer les propriétés mécaniques des matériaux métalliques en jouant sur la déformation plastique imposée au cours de leur élaboration. Concrètement, nous considérons un matériau dont la microstructure est initialement parfaitement polycrystalline. Une microstructure polycrystalline est constituée d'une myriade de grains cristallins. Les grains ont une structure cristalline, constituée d'un arrangement régulier d'atomes, mais la structure cristalline est orientée différemment dans chaque grain. Lorsque le matériau est déformé plastiquement, les grains se déforment différemment les uns des autres, leurs structures cristallines se fragmentent et leurs orientations cristallines changent. Grâce à des techniques basées sur la diffraction d'un rayonnement avec la structure cristalline, disponible au laboratoire ou en synchrotron, pour des analyses en 3D, pour lesquelles nous utilisons des échantillons beaucoup plus petits, nous pouvons suivre l'évolution des microstructures au cours de la déformation. Les observations expérimentales sont ensuite comparées à des simulations menées sur un modèle numérique du matériau. Cela permet d'améliorer ce modèle et contribue ainsi à faire émerger une nouvelle physique. Les simulations numériques sont menées sur des microstructures virtuelles et c'est là qu'intervient le second volet de mes recherches. Le logiciel NEPER que je développe permet de générer des microstructures virtuelles correspondant à un grand nombre de matériaux polycrystallins. Justin étudie les rotations cristallines dans l'aluminium et dispose de l'image 3D de la microstructure. Grâce à NEPER, il peut en générer un maillage pour ces simulations. Zineb cherche à améliorer les propriétés d'alliages conventionnels par dépôt cold spray. Grâce à NEPER, elle peut modéliser la microstructure de son matériau pour ces simulations. Aurélien travaille sur la recristallisation de l'aluminium après déformation. Grâce à NEPER, il peut représenter la microstructure aux différentes échelles, elle utilisée dans ces simulations. NEPER est un logiciel utilisé dans le monde entier. Il aide les chercheurs et ingénieurs à mieux comprendre le comportement des matériaux et en mettre au point de meilleurs. Alors, ce que j'aime dans mon travail, c'est la découverte scientifique, bien sûr. C'est aussi le plaisir de travailler avec des chercheurs de différents horizons. Mais au jour le jour, c'est la beauté des microstructures et de la matière en général, la complexité de son comportement et la grande variété des approches qui visent à mieux la comprendre et la décrire.